7h-9h, Europe 1 Matin. Le livre du jour Nicolas Carreau ce matin, c'est une histoire d'amour racontée par un auteur de chansons. Oui, le camarade et collègue Didier, Didier Barbelivien, il a écrit plus de 2000 chansons. Bon, ça on sait, mais le revoilà avec La seule façon d'aimer chez Fayard, c'est un roman. Ça commence en 2015. Dans un aéroport, il y a la Jeanne, Jeanne d'Anicourt, mais à ce moment du récit, elle se fait appeler Jennifer Jones. Elle flâne dans les boutiques, mais elle est suivie par sa manager Cécile. On comprend que Jennifer est une comédienne, une star même, elle part d'ailleurs pour Los Angeles. Elle a rendez-vous avec Martine Scorsese, carrément. Elle a pris un livre avant de monter dans l'avion, je vous le dis en passant, d'un certain William Westwood. Ça va compter. C'est en Amérique, l'histoire d'amour. C'est en France, et ça commence 15 ans plus tôt. Chapitre 2, flashback, Jeanne est au lycée et tombe amoureuse de son prof de lettres, Frédéric Durban, 39 ans. Et lui, il tombe amoureux d'elle, mais ça, ça s'appelle un détournement de mineurs. Il est jugé pour ça, mais il explique au tribunal qu'ils ne connaissent rien à l'amour, etc. Il prend le max et il est incarcéré, coïncidence, le 11 septembre 2001. Il fait trois ans de prison, il sort. Alors vont-ils se retrouver ? Il y aura encore des problèmes, ça, je peux vous le dire. En fait, c'est ça, ce livre. C'est un roman sur les embûches, sur les impossibilités de l'amour. C'est une course d'amour, d'obstacles, si vous voulez. Mais un amour au long cours et en pointillé, c'est leur histoire commune, mais c'est aussi leur histoire individuelle. Et comment ils vont changer de leur côté, comment leur lien se serre et se desserre. Les deux, pour des raisons d'ailleurs différentes, changeront, non. Mais je ne vous dis pas pourquoi. Alors la seule façon d'aimer, c'est le titre de ce livre. Donc c'est à cause de la chanson, justement ? Je pensais, mais non. C'est une citation en épigraphe du livre, citation de François Sagan. « J'ai aimé jusqu'à atteindre la folie, écrit-elle. Ce que certains appellent la folie, mais ce qui, pour moi, est la seule façon d'aimer. » Pas mal, non ? Cela dit, la chanson correspond aussi. « Donne pour donner, tout donner, c'est la seule façon d'aimer. » Et c'est le titre donc du livre de Didier Barbelivien qui paraît chez Fayard. C'est jour-ci l'ami Didier que vous retrouvez tous les dimanches sur Europe 1 dans « Dis-moi ce que tu chantes ». Tu peux l'aurer en tête, Amie, ça vous l'avez ? « Dis-moi ce que tu chantes, 17h-18h. » Et aujourd'hui, ce dimanche, il reçoit Véronique Jeannot. Il y a plein de choses à découvrir. Merci beaucoup. Allez, on passe à la sortie de la semaine, Marie Gicale. C'est un spectacle de magie. Ça nous vient de Broadway. Ça s'appelle « The Illusionist ». Compliqué à dire. Sophie Olive Berger, six grands magiciens dévoilant des tours inédits que vous avez pu expérimenter. Ils vous ont coupé en deux ? Non, ils m'ont remise quand même depuis. Alors, vous allez le voir, c'est un spectacle qui flirte un peu avec le réel. Ils sautent à la corde à sauter sans toucher le sol. Ils font sortir des cartes de leur bouche par dizaines. Ils changent de costume en une seconde, une seconde top chrono. Ils font disparaître des personnes et apparaître des bouteilles de vin. Alors ça, ça peut être pratique pour certains dîners. Des magiciens stars qui ont fait leurs armes pour certains à Las Vegas et ont même créé des tours pour David Copperfield. Gus, magicien français surnommé le Hugh Grain de la magie pour sa ressemblance avec l'acteur, a toujours sur lui un jeu de cartes. Ça, c'est pour nos auditeurs. Il le fait bien. C'est très dur à faire. Rien que ça déjà. Il sera le maître de cérémonie de ce spectacle et il a plus d'un tour dans son sac. Je lui ai confié un billet de 20 euros. Par contre, avec un billet de vin, on ne va pas aller très loin. Donc, si tu permets, je vais le plier en deux. Si vous le fixez bien, normalement, la couleur change. Évidemment, si la couleur change, la valeur aussi. Un billet de 100 euros. Mais il est formidable ce garçon. Après, il m'a rendu quand même mon billet de 20 euros. Mais c'est de l'inflation. On lui donne 20, il nous rend 100. C'est magnifique. Six magiciens qui souhaitent aussi dépoussiérer certains tours mythiques. Un tour du spectacle a justement marqué Gus. Kevin James qui arrive sur scène avec une tronçonneuse et qui tronçonne quelqu'un à vue. Mais pas quelqu'un qui est dans une boîte, qui est cachée, où on se dit d'accord, il y a un trucage. Et il l'a remet. La personne repart en marchant. Tout va bien. C'est quand même de l'illusion. Pas de panique. Ce n'est pas un spectacle gore. Mais voilà, la magie évolue. Et chaque chose qu'on voyait avant a été modernisée d'une manière à être encore plus magique, encore plus visuelle, encore plus fou. Voilà, un show de magie rythmée et soutenue par des effets visuels en éclairage de la pyrotechnie de la magie XXL. Voilà, à la tronçonneuse. Personne n'a été maltraité. Mais pourquoi à la tronçonneuse ? Quelle violence. Ça c'est encore plus fantastique. On a tous 5 ans quand on va voir ce spectacle. Vous alliez dire, on a tous été déjà tous. The Illusionist, c'est donc à Paris, au Folie Bergère. C'est du 21 février jusqu'au 3 mars. Merci beaucoup Marie-Giquet, à la semaine prochaine. Merci beaucoup les amis, ce fut un plaisir.